Musique Oui, bien-aimé, et ce qu'on a dit de temps à faire de transition, rien sur la terre ne peut rester éternellement. Espère dans les choses éternelles et saisit la méculare du Seigneur. Alléluia, ne comporte pas les richesses belles de ce monde, c'est vrai, alors quoi qu'importe les années, il faut toujours saisir la méculare du Seigneur. C'est vrai, bien-aimé, un beau jour, le temps va se fondre dans l'éternité. On ne parlera plus du temps, mais on parlera de l'éternité. Amen. Le temps va être débouché dans l'éternité. Et c'est l'aspiration du croyant, parce que, bien-aimé, frère, à la fin du combat, lorsque les croyants seront ravis dans la gloire pour être avec le Seigneur, Donc, au sujet des noces de l'agneau, après les noces de l'agneau, ils reviendront, je parle bien sûr des élus, pour régner pendant mille ans avec le Seigneur. Et après cela, aura lieu l'éternité. Alléluia. La fête, c'est l'éternité. Et nous voulons tous nous retrouver ce jour-là et ne chanter que le Seigneur, la bonté de Dieu. Amen. Vous savez, comme je l'ai dit une fois, je crois que lorsque ce temps-là sera arrivé, nous serons tous des chants. Parce que nous ne ferons que chanter la bonté de Dieu, chanter l'amour de Dieu, chanter la grandeur de Dieu. Il n'y aura pas d'autre activité, sinon que de chanter la bonté de notre Seigneur, celui qui nous a aimés, et qui a aussi donné sa vie pour nous, sur le bois du calmeur. Nous allons lire un passage de l'écriture, notamment dans le livre d'Ecclesiastes. Ecclesiastes, le chapitre 1. A partir du 1er verset. 19 chapitre 1. A partir du 1er verset. Paroles de l'Ecclesiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité de vanité, dit l'Ecclesiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. Que l'avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sur le soleil. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Amen. Le sujet de la prédication se trouve au verset 2. Vanité de vanité, tout est vanité. Alléluia. Oui, bien les frères. Nous avons ici le livre d'Ecclesiastes. Et vous savez que le livre d'Ecclesiastes a été écrit par Salomon. Et le livre d'Ecclesiastes est aussi appelé le livre prédicateur. C'est aussi le sage. Alléluia. Le roi Salomon a connu un règne de paix. C'est vrai. Lorsqu'il a succédé autour de son père David, Salomon en tant que roi a régné sur le peuple d'Israël. Et Salomon a connu la paix. Son royaume était en paix du temps de son règne. Et ça, c'était le Seigneur qui avait voulu que les choses soient ainsi. Vous savez qu'avec David, le royaume d'Israël a été en guerre. David lui-même a dû batailler très fort parce qu'il a connu des moments pénibles et difficiles. Notamment avec Saûl qui cherchait à lui ôter la vie. Lorsque David a accédé au règne ou au trône, il a connu aussi des difficultés même dans sa famille. Et à la fin, le Seigneur lui a fait savoir que c'était Salomon son choix à lui. Alléluia. Et David a pris le serment. Il a fait le serment de donner le trône à Salomon. Mais vous savez frère, quand Dieu reçoit même de vous faire le deuxième, vous devez être dans les bonnes dispositions et lui dire pour ne se voir ce que Dieu vous a donné. Amen. Amen. Ça, c'est selon les écoutures. Amen. Vous savez que Salomon a failli ne pas accepter au trône. Parce que son frère s'est élevé. Il a fait venir un sacrificateur. Il a organisé un festé. Et là, il a cru qu'il pouvait accéder au trône après son père. Mes bien-aimés, il y a toujours des hommes spirituels qui savent discerner l'action du Seigneur et qui savent se placer sous la conduite de l'esprit. Amen. Et cet homme spirituel, c'était bien sûr le prophète Nathan. Oui, Seigneur. Oui, frère. C'est Nathan qui a allé voir la mère de Salomon, Recheba. Alléluia. Et qui lui a dit, voici ce qui se passe. Si tu restes assis là, la royauté va échapper à ton fils. Il lui a donné des indications. Et elle est allée voir David. Et David a fait monter, je crois, Salomon sur son mulet, ou son âme. Et alors, il a été proclamé que Salomon devait asséder au trône après David, son père. Alléluia. Oui, bien-aimés. Mais pourtant, la chose avait été donnée à Salomon. Mais si Salomon avait voulu s'asseoir pour dire de toute manière, Dieu m'a donné, ça va me révenir. Bien-aimés, Salomon aurait été tué. Parce que vous voyez, frère, dans les temps anciens, l'accession au trône, ce n'était pas une belle affaire. Vous avez le roi qui a des femmes, qui a des concubines. Et ces femmes lui donnent des enfants. Ces concubines lui donnent des enfants. Et on sait qu'il y a un seul trône. Nous savons tous que le trône, comme les hommes politiques le disent, ce n'est pas un pas. C'est un fauteuil. Et c'est une personne qui s'assoit ici. Alléluia. Oui, bien-aimés. Et lorsque un frère accède au trône et qu'il sait que son frère peut être une menace pour son rien, il n'hésite pas à lui ôter la vie. Oui, bien-aimés. C'était tout ce qui était en jeu. Mais, comme le Seigneur est fidèle, il a lui-même planifié les choses afin que Salomon puisse accéder au trône de la bonne manière. Et vous savez, frère, mes esprits ne meurent pas. Les mauvais esprits qui ont agi autrefois, ce sont les mêmes qui agissent aujourd'hui. vous savez ce que le frère de Salomon a fait après? Il est allé voir la mère à Salomon et lui a fait une demande. Une demande unique. Parce que la Bible nous dit lorsque David a atteint la vieillesse, on lui a donné une jeune fille pour pouvoir le réchauffer. Ça, c'est ce que la Bible a dit. Mais la Bible nous dit que ta fille n'est jamais allée avec elle. Et lorsque Salomon a essayé au trône, quelques temps après, son gré a allé voir sa mère et lui a fait la demande en disant, « Prêt au pied de Salomon pour que je puisse avoir cette dernière-là pour faire. » Lui, bien-aimé, quand Salomon a appris ça, Salomon dit à sa maman, « Mais est-ce que tu n'y as dit ce que tu es en train de lui demander? » Et il lui a dit, « Mais en même temps, demande le poids pour lui. » Demonnement de lui, c'était le tour. Vous savez pourquoi? Parce que même selon la loi de Dieu, ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas épouser la femme à votre père. C'est anti-biblique et c'est même contre les lois de la nature. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Mais comme je l'ai dit, les mauvais esprits ne meurent pas. Ils sont toujours là. Ce dernier-là, c'est son frère, si je ne me trompe pas selon les évités. C'est son frère qui a voulu te tourner de la vie et c'est son frère qui est allé coucher avec les concubines de son père. Les mêmes mauvais esprits. Lui, bien-aimé. C'est pourquoi il est bon que le croyant puisse faire attention. Alors, Salomon a apprenu beaucoup de choses. Il a eu à faire des expériences dans la vie et il est arrivé à des conclusions. Vous savez, tout ce que nous pouvons lire dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est la vie de Salomon. Ce qu'il a fait, ce qu'il a pu observer. Alléluia. Parce que lorsque le Seigneur l'a béni, lorsque le Seigneur lui a donné des richesses, Salomon s'est fait plaisir. Il a mis son cœur à la joie. Ce qui lui a passé à la tête, il l'a fait. C'est pourquoi quand vous lisez les Écritures au niveau des femmes et des concubines de Salomon, mais vous avez tombé à la inverse. Oui, bien-aimé. Parce que Salomon pouvait changer de femme. Vous voyez, du premier jour au 31 jour, au 31 décembre, Salomon pouvait avoir une femme de manière différente dans son lit. Ça, c'est ce que la Bible vous en sait. Je vois qu'en tout, il devait arriver à mille. Vous voyez, l'année compte combien de jours? 365 jours. Ça, c'est notre calendrier à nous. Alléluia. Mais si vous avez mille femmes pour vous tous, ça veut dire que même les... vous voyez, sur trois années, vous verrez une femme. Alléluia. Si on peut dire une femme pendant trois ans. Oui, bien-aimé. Mais Salomon, après avoir fait toutes ses expériences, il nous donne des conseils à nous. On parle du schisme au niveau frère du royaume d'Israël qui a été divisé. Mais le royaume d'Israël a été divisé pourquoi? Le royaume d'Israël a été divisé à cause de Salomon. C'est à cause de la vie que venait Salomon. Vous savez que Salomon, lorsqu'il a eu des femmes, Salomon a fait construire même des temples pour leur dieu. ça, c'est ce que la Bible dit. Lorsqu'il est allé se lier à des femmes étrangères, c'est ce qu'il a fait. Salomon, le Seigneur a eu pitié et compassion de lui et le Seigneur lui a dit le royaume la sera divisé. Mais à cause de ta vie je ne le ferai pas de ton temps. Mais je vais le faire après toi. Alléluia. Salve, frère. Et nous le disons si souvent, lorsque le Seigneur résout de faire une chose, vous allez sauter. Vous allez descendre ce que Dieu veut faire et lui faire. Amen. Alléluia. Il n'y a rien à faire. Il va le faire. Et vous pouvez prétendre plein de toutes les résolutions pour échapper. Vous n'échapperez pas. Amen. Oui, bien entendu. Ça, ce sont les réalités. Mais comment est venue la division ? Nous l'avons si bien répété souvent. La division est venue à partir de Robois. Fiche de Salomon. Les hommes sont venus lui dire « Le roi David a mis sur nous, ton père, un jour vous pésant. Nous te demandons de l'alléger. » Il a allé voir les vieux d'expérience. On dit « Au revoir, écoute la voix du peuple. » Il a laissé les vieux. Il a allé voir ceux de sa promotion. Il dit « Vous, vous dites quoi ? » Il dit un homme « Je peux même le faire boire. » Il faut leur dire « Mon doigt, là, c'est plus gros que le rein de mon père. » Oui, quand les hommes n'ont pas l'expérience, ils ne savent pas aimer la vie. quand il a fini de dire ça, les hommes sont sortis et disent « Qu'avons-nous à faire avec la maison d'Isaïe ? » Et là, ce fut la séparation. C'est à partir de là que Jérôme a commencé à régner sur les petits tibus d'Israël. Tandis que Salomon a régné et sinon, on revoit à régner sur Judas et Benjamin. Oui, bien-aimé. Quand il a voulu aller en guerre, Dieu lui a dit « Attention, c'est qui s'est passé là ? C'est moi qui l'ai fait. » Alléluia. Oui. Mais il aurait pu dire « Je vais éviter. » Mais on ne peut pas éviter. Vous savez, lorsque Jérôme a vécu et Jérôme a vécu et qu'il devait mourir le Seigneur par la bouche des Aïfs, lui a fait savoir qu'il devait mourir parce que son temps était arrivé. Il lui dit « Donne le revoir à ta maison car tu mourras. » N'est-ce pas ? Et puis, lui, il a perdu le Seigneur et lui a donné 15 ans. Lorsque les séviciens sont venus le voir parce que c'est un roi il a des collègues aussi qui sont des rois. Les rois de Babylone ont envoyé des ordres. Alors, lui, sans comprendre ce qui s'est passé, il a appris ces derniers et il a commencé à leur montrer à leur montrer les trésors. Quand il a fini de faire ce qu'ils soient nés, le prophète lui a dit « Qu'est-ce que tu as fait ? » Toutes ces choses-là seront amenées le moins d'ici. Oui, bien-aimé. Il a demandé si je l'ai de mon temps ou après, ils m'ont dit « Non, c'est après toi. » Mais bien-aimé. Est-ce que tous ces ustensiles-là n'ont pas été amenés après à Babylone ? N'est-ce pas dans les ustensiles sacrées qui avaient lieu les fêtes par elles ? Vous savez, les hommes aiment la bonne vie, manger bien, boire bien. Dans le royaume de Babylone, la Bible nous dit « Six mois de travail, six mois de fête. » Ah oui, pendant six mois on travaille et puis pendant six mois on s'est réjoui bien. C'était comme ça qu'ils vivaient. mais c'est dans ces ustensiles que le roi était en train de boire lorsque la mer est apparue sur la murale et écrit « Mene, mene, tequelles, vous voyez, il faisait baiser, baiser, contactiviser. » Alléluia. Pourquoi ? Parce qu'il était en train de profaner le sacré, le divin. Amen. Alléluia. Amen. le Seigneur avait promis et il l'avait annoncé. Alors, vous pouvez venir à Salomon. Salomon nous dit que ces paroles-là sont de lui. Mais nous devons comprendre que ce ne sont pas des paroles charnées, ce sont des paroles spirituelles, ce sont des paroles de bon sens pour nous amener à la réflexion et pour nous amener à faire le bon choix, à orienter notre vie sur la terre et à comprendre que l'homme qui naît de la femme n'est pas un être éternel, mais qu'il est appelé un jour à son armée et par conséquent, il doit faire les choses de la bonne manière. Voilà le but des paroles de l'Ecclésias. Alors il dit « Paroles de l'Ecclésias, fils de David, roi de Jérusalem. » Vanité des vanités dit l'Ecclésias, vanité des vanités tout est vanité. Vous savez, frère, l'expression vanité veut tout simplement dire « Ceux qui ne procure pas la satisfaction, ce qui demeure de manière temporaire, ce qui est appelé un jour à passer. » Alléluia. C'est pourquoi quand je vous continuez de lire, Salomon parle de la naissance de l'homme, de tout le labeur qu'il se donne sous le soleil, de tous les efforts qu'il produit pour se procurer son paix. Mais à la fin, il finit par lui. Après avoir amassé tout ce qu'il a pu amasser, après avoir fait des économies au prix d'énormes que vous voyez les formes de nos souffrances, un jour, il laisse tout ses trésors. Bien-aimés, Salomon dit la vanité dans ces choses, c'est que c'est son fils qui va jouir de soi. Salomon dit qu'il ne sait pas, ce dernier ne sait pas si son fils serait-il néssensé. Lui, il a travaillé, il a amassé, peut-être que le fils qui va venir profiter de cela, lui, il va le dilapider en quelques années. À la fin, c'est comme si ce dernier avait travaillé une nuit devant. Salomon dit ça aussi, c'est la vanité. Alléluia. Oh, bien-aimés, remarquez que dans le livre de la Genèse, le fait à la fin, le marqué dans sa prédication la fois passée, lorsque Dieu a crié ton homme, c'était l'éternité dans le jardin. Lorsqu'il a fait Adam et Ève et qui les a placés dans le jardin, c'était l'éternité. Le ciel était en parfaite communion avec la terre. Alléluia. Et le Seigneur lui-même venait pour parler à Adam. La Bible nous dit dans la frégeuse du jour, il communit ensemble. Il n'y avait rien qui pouvait être un obstacle entre lui et Adam. Alléluia. c'était bien quand Dieu venait et puis parlait avec Adam. Comme un homme peut venir parler à son ami. Il cause très bien. Alléluia. Mais vous voyez, lorsque la transgression surgit, alors l'ordre s'écoule. Lorsqu'il y a le péché, alors il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus d'équilibre. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse. Lorsque le péché est intervenu, alors que l'homme était appelé à vivre éternellement avec son Dieu, le Seigneur a dit, le jour où tu as mangé là, tu mourras sainternellement. Fais-le une certitude. Mais, vous savez, l'homme, l'homme aime toujours voir derrière les éternelles. C'est comme ça que l'homme aime. Quand on dit à un homme, il ne faut pas faire ça parce que c'est mauvais. Lui, il veut faire pour voir ce qui se trouve derrière. C'est comme ça que nous, les hommes, nous sommes. Alors, comme les hommes me disent, derrière toujours les interdits surgissent des envies. Amen. Envie ne fait pas. Il dit, bon, si je fais, il y a quoi qui va m'arriver? vous savez, il y a un de mes bandons, quand j'embrinais la bouture, il disait ceci. Il dit, il y a certaines personnes, quand on leur dit, si tu leur dis, le fil électrique, là, si tu le touches, ça va te secouer, il n'entend pas, hein? il dit, le fil électrique, là, vous allez, vous allez lui dire, oui, le fil électrique, il dit, le fil électrique, jusqu'à ce fil, il n'y a plus le fil électrique et que ça le secoue. Alors, en ce moment, il se rend compte que, bienvenu, le fil électrique, là, en l'attrapant, ça finit par s'éloigner. Oui, bienvenu. Et c'est comme ça qu'Adam a fait. Dieu a dit, tu mangeras librement, oh, bienvenu. Le Seigneur dit, librement. Vous allez investir en une ville de service. Dieu a dit, tu mangeras librement, de tous les fruits des arbres du jardin. Mais, quand on fuit de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne mangeras pas. Quand le jour tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire. Mais, quand le Seigneur est venu parler avec le beau langage, vous savez, on dit aujourd'hui, lui, là, c'est un beau parleur. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Le beau parleur dans le jardin, c'était le saint. Possédé par le diable. Amen. Il est le beau parleur. C'est lui le premier beau parleur. Amen. Il est venu et puis la charmer et être. Ah oui, Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Elle dit, oui, Dieu. Dieu, ce sont des histoires. Dieu lui-même, il sait que le jour, vous allez manger ça, vous allez devenir comme lui. Vous allez voir, vous allez connaître le bien, le mal. Et puis, la femme, elle a regardé là et remarqué que frère, lorsque la Bible parle de cette description-là, c'est aussi un enseignement pour nos jeunes soeurs afin qu'elles fassent attention et qu'elles ne se mettent pas là à faire des contemplations, vous voyez, vaines et unixibles. Amen. Oui, bien aimé. Quand la femme a regardé, mais le Seigneur a décrit comment elle a regardé et comment est-ce qu'elle a trouvé, vous voyez, cette table-là. Et ça, c'est écrit dans les Écritures. Nous allons lire cela dans le livre de Genève, le chapitre 3. La femme répondit au Saint-Paul, verset 2. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est en vivant du jardin, Dieu a dit, vous ne mangez plus et vous ne toucherez plus de la peine que vous ne mouillez. Alors, elle s'est pas dit à la femme, vous ne mouillez plus. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'oublieront et que vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Il a mis la parole de Dieu en douce et il a fait croire que ce que lui disait là, c'était fiable. Alléluia. Amen. Alors, il dit ici, la femme dit, oui, c'est ce que les Écritures disent, la femme dit que l'âme était bon à manger. Alléluia. Qu'elle a regardé, ça a dit vraiment, ça, on peut le manger. C'est bon. Alléluia. C'est la même chose. Quand le beau parleur vient et qu'il commence à parler, comme vous voyez, nous ne disons pas cela de nos soeurs, mais la femme qui n'est pas si consigne, quand on commence à lui faire des éloges et quand on commence à vanter un peu sa beauté, elle baisse les gâtes. Ah, tu sais, tu es charmante, tu es ma fleur, tu es ma beauté, tu es mon rayon de soleil. Et puis tout de suite, elle pense qu'elle est le centre du monde. Tu n'es rien de tout ça. Ah, Amen. Le monsieur, il cherche à arriver à ses fées. C'est tout. Donc, il va te dire tout ce que tu veux entendre, rien que pour qu'il puisse oublier de toi. Oui, bien aimé. Alors, la Bible nous dit, au verset 6, l'enfant dit que l'âme était bon à manger et agréable à la vue. Alléluia. C'est bon à manger, c'est bon à voir. Ah oui, le bel nord, bien délancé, les muscles qui sont sur le thorax, bien coupés. quand il atteint ta chemise, alors il regarde et il dit, mais il est bien batté. Il faut faire attention dans la mort du temps. Alléluia. Dans la mort. Comme il était dit dans les prophètes ou dans le livre des rois, homme de Dieu, la mort est dans le pot, dans la mort du temps. Alléluia. Alors, la Bible nous dit bon à manger et agréable à la pub. et qu'il était précieux. Alléluia. Ah, ça c'est la bagage. Il était précieux. Pour faire quoi ? Pour vivre l'intelligence. Et puis lorsqu'elle a fini de faire ce constat, c'est alors là que la Bible nous dit le fer a été consommé. Alléluia. Un prix de son fruit et en manger. Alléluia. Et elle en donnant s'il y a son mari qui était auprès d'elle et il la mangea. David dit qu'il la mangea avec aide. Alléluia. Et la joie de tous les deux ont été ouverts. Et ils ont connu qu'ils étaient tous nus. Ils ont pris la feuille de figuier dont ils se sont couverts et ils se sont cachés. Ça a toujours été comme ça. Lorsque nous sommes loin de la face du Seigneur, c'est toujours ainsi. Nous nous cachons de la face du Seigneur. Ah. Nous nous cachons et nous avons peur d'être en communion avec le Seigneur parce que même la communion est brisée. et nous avons peur de nous rapprocher de nos biens de mes frères et sœurs dans la foi. Amen. C'est comme ça, frère. Alléluia. Et le Seigneur qui sait toutes choses, lorsqu'il est venu comme d'habitude et qu'il a parlé, il dit, attends, où es-tu ? D'habitude, c'est pas comme ça. Alléluia. Mais l'homme avec qui il parlait librement, il voit qu'il ne, il se cache. Il dit, mais Adam, où es-tu ? Adam dit, j'ai entendu la voix et je me suis caché car je suis nul. Dieu lui a dit, qu'il t'a appris que tu es nul. C'est qui qui t'a dit ça ? Moi, j'étais vêtue de la parole. Alléluia. Ma parole est ton vêtement. Tu as oublié où la parole ? Il dit, non, la femme que tu as mise auprès de moi, je t'assure que ce n'est pas moi. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais été fort. Je n'allais pas rentrer d'état. Mais la femme que tu as mise auprès de moi, elle m'a donné du fruit et jamais mangé. Vous voyez ? Quelquefois, lorsque c'est fait, là, ces choses arrivent, alors, nous disons des paroles qui ne conviennent pas. mais quand Adam dit au Seigneur, la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné le fruit que j'ai mangé. Lui, il veut dire quoi au Seigneur ? Tu as-tu mal fait de lui donner une femme ? La culpabilité, la haine et la vie au Seigneur ? C'est Dieu qui lui a donné la gloire pour la maison dans le péché. Lui, bien-aimé, il ne dit pas nous avons mangé, il dit, Seigneur, la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné. Moi, j'étais dans la solitude, j'étais seul, il n'y avait pas de problème. Tu m'as fait une femme, elle est venue vivre avec moi. Si aujourd'hui je suis dédain, c'est elle qui a fait. Alléluia. Oui, bien-aimé. Et quelquefois, c'est comme ça que nous aussi on raisonne avec le Seigneur. Et puis le Seigneur, il a laissé à la femme, il dit, elle, tu as fait quoi ? Elle dit, elle au moins elle a la douleur. Elle dit, le Seigneur m'a séduit. Et puis le Seigneur n'a même pas demandé au Seigneur quelque chose. Parce que le Seigneur n'était pas son interlocuteur. Il a maudit le Seigneur et il a dit à elle, bon, je vais mettre une unité entre toi, n'est-ce pas ? Ta sement, c'est sa sement, c'est ainsi de suite. Et puis il a regardé, il dit à la femme, tu vas affronter avec le douleur et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les naissances se font avec le douleur. N'est-ce pas ? Quand les femmes sont au travail sur le lit d'hôpital, elles vont vous dire tout ce que vous voulez ou bien tout ce que vous ne voulez pas entendre, vous allez entendre ce jour-là. Mais après, la voici encore avec neuf mois de processus. vous avez un jour quelqu'un a dit quelque chose de ce genre. Une femme qui était en travail, elle s'est mise à insulter son mari jusqu'à ce qu'elle accouche. Mais bien aimé, quand le bébé là, il naît, toute la souffrance elle est oublée. C'est que la vie. La femme qui éprouve les douleurs de l'enfantement, elle gémit mais lorsqu'elle met au monde d'un enfant, la Bible nous dit toutes les douleurs là sont passées. Alléluia. Oui, bien aimé. C'est tout douloureux. Et le Seigneur a dit à l'heure parce que tu as écouté la voix de ta femme. Tu ne peux pas penser que la faute c'est elle, c'est moi. Quand tu as écouté sa voix, alors désormais le sardin ne va plus te produire comme cela te mettait. Tu vas travailler avec douleur. Tu vas tirer avec douleur ta nourriture quotidienne. Alléluia. Oui, bien aimé. Et puis à l'arrivée, tu vas être dans la poussière. D'où tu as été prit. Alléluia. Oui, bien aimé. Dieu, c'était son épouse. Ce qui s'était passé était aussi de sa responsabilité. Vous savez, un jour, je lisais le prophète qui disait ceci, il lui fait « Dieu ne va pas demander des comptes à votre épouse pour ce qui concerne votre foyer. » Il dit non. Dieu va vous demander à vous l'homme des comptes. Pourquoi? Parce que la responsabilité vous a été donnée par le Seigneur. C'est vous qui conduisez. Alléluia. C'est vous qui conduisez. C'est vous qui payez des décisions que vous jugez utiles pour votre maison. Alléluia. À ce titre-là, quand on vient, toujours regarder dans un service, quand on vient pour demander des comptes dans un service, on ne souhaite pas le patron pour aller sur la terre là-bas les comptes. Non. On vient toujours demander des comptes au patron. Parce que lui, il est censé veiller sur tous ceux qui travaillent en son pouvoir, sinon, sous son autorité, sous actuelle. On ne dit que si les choses sont mal faites, c'est parce que lui, il n'a pas préveillé. S'il y a des sanctions, avant qu'on le sanctionne le dernier, lui, on va le sanctionner. Alléluia. Oui, il y a des lignes. Et c'est tous. Lorsque la sanction est tombée, alors la mort est étergée. Valéguer des parités, tout est validé. Amen. Quand l'homme travaille et qu'il met tout son espérance dans les choses de la terre, comme la Bible le dit dans la Bible de Corinthien, certains disent « Mangeons les buvons qu'à demeurer nos poumons. » Mais bien-aimés, les hommes investissent des milliards. Des milliards et des milliards. Comme le fait qu'Iprime a fait savoir une fois, par l'ACD, un prince. Vous voyez, dans les pays arabes, il y a un grand domaine. Et puis, dans ce grand domaine, c'est une maison qui est bâtie des cas. Un grand domaine. Oui, frère, quand l'homme aussi a beaucoup d'argent, l'a voulu le visiter. Oui, bien-aimés, certains sont assez riches qui ne savent pas ce que faire de l'âge. Tandis qu'il y a des hommes qui meurent, qui sont pauvres. Je regardais faire hier un documentaire sur Planète Plus. Un être, une famille, le monsieur a 26 ans. Je ne sais pas sa femme à quel âge. Ça prendrait 23 ans si je ne me trompe pas. Vous savez où il dort? Ils dorment dans la rue avec leurs enfants. Ce n'est pas un seulement, leurs enfants. Le monsieur a dit où vous dormez? Il dit c'est ici. Mais ici, là, c'est dans la rue. Quand vous regardez là, c'est la rue. Et le monsieur dit mais quand il pleut, comment ça se passe? Et il y a un monsieur qui dit quand il pleut, ils sont venus se mettre devant le magasin. bien aimé. Ça, c'est la rue. Il est bien aimé. Quelquefois, l'homme, il a son petit lit, il est en quatre murs et puis tous les jours, c'est lui qui se plaît. Mais il y en a qui vivent misérablement dans ce monde. Le monsieur l'a donné du lit qu'il avait payé et les enfants étaient joyeux. Avec, vous voyez, quelques chocolats. Ils mangeaient et ils étaient joyeux. Bienvenue. Ah oui, il y a la misère dans ce monde. Il y en a qui sont extrêmement liches. Qu'est-ce que? Qui mangent. et qui prennent leur laisse qui se remettre dans la poubelle. Oui. Et quelquefois, même nous, les croyants, nous le faisons. Vous savez que vous ne pouvez pas finir une assiette, c'est vous qui remplissez l'assiette. Quand vous mangez jusqu'à vous arriver à la moitié, vous ne pouvez pas finir. Comme vous savez que demain, vous allez manger, vous prenez le tout, vous allez bercer. Oui. Mais il faut savoir que la vie là s'en réserve aussi des mauvaises sucrises. Amen. Et quand nous, nous mangeons, nous devons savoir qu'il y a des hommes qui ne mangent pas trop mieux. Amen. Amen. Même la nourriture, nous devons la respecter. Amen. Oui, bien-aimé. Et ça, c'est important. Mais on ne mange pas parce qu'on a envie de manger comme ça. Non. Vous savez, il y en a qui sont des boulimiques. Ils mangent jusqu'à ce que eux-mêmes, ils sont rassasiés, ils vont dans la boirette et puis ils vomissent s'ils deviennent mangés. Ça, c'est une maladie. Puis, frère, c'est une maladie. Comment quelqu'un peut manger, être rassasié, aller vomir et puis il est venu pour manger. Oui, bien-aimé. Nous devons avoir assez de respect pour ces choses. Amen. Et je crois que Dieu nous... Vous savez, un jour, nous étions en train de manger. C'était un cheval et un joueur. Je crois que c'était dans les années 90. En ce moment, le frère était célibataire. Et il y avait un frère, du mot de... et ce frère-là, lorsqu'on mangeait, je prends du plat canile, on a mis la sauce. Et puis, on était en train de manger à un moment donné, on dit non, on ne peut plus manger. Il me fait regarder, il dit frère, c'est quoi, on a commencé là-bas finir. Parce que de la manière qu'on a mangé là, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir manger ça. Lui vient, je crois que ce jour-là, on a serré. la ceinture pour pouvoir finir le plat. Parce que vous voyez, quand vous mangez et que vous versez la sauce comme ça, vous mangez, vous savez que le reste, il n'y a pas quelqu'un qui mangera. Amen. Alors vous êtes, vous voyez le bon sens, vous direz que vous puissiez manger pour quelqu'un. Que le nom du Seigneur soit. Merci. 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 Merci.